Le club de l'Olympique de Marseille L'équipe de France dans les années 90 tentera en effet de rejoindre l'aventure avec son groupe de rock Osiris Au sein de ce groupe, Eric Dimeco est bassiste et s'accompagnera sur scène de ses cinq camarades, Axel le chanteur, Patrick le batteur, et Alain, Chris et Lionel les guitaristes Eric Dimeco a confirmé la nouvelle dans l'émission C'est à vous et en a profité pour se confier sur cette expérience toute particulière Monter sur scène devant 100 personnes avec une basse, si est-il déjà un challenge énorme pour moi, parce que beaucoup de pression, a-t-il reconnu en visio ? Et pour l'ex-capitaine des Bleus de 58 ans d'ajouter, au moment de rentrer sur scène, j'étais beaucoup plus stressé qu'avant de rentrer par exemple à Munich au moment de la finale de la Ligue des Champions Parce que le foot ça a été ma vie, j'ai été préparé à ça Donc rentrer dans un stade plein, ça me galvanisait plus que ça ne minibait, alors que là, j'avoue que c'était chaud D'autant qu'il faut toujours un certain temps aux sportifs devenus consultants sur RMC pour se détendre sur scène Il faudra encore se montrer patient avant de savoir si oui ou non Eric Dimeco et son groupe sont parvenus à convaincre les coachs Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny Mais pour le bassiste, le but était ailleurs Quand on arrête de jouer au foot, on cherche tous un petit peu ailleurs des sensations qu'on perd en arrêtant Rentrer sur un terrain devant 80 000 personnes, si est-il presque devenu une drogue, donc si est-il peut-être pour ça aussi qu'on est tous plus ou moins dans les médias On a envie de rester dans la lumière, de connaître un peu la montée d'adrénaline, et moi je ressens ça en montant sur scène, a-t-il expliqué La prestation d'Eric Dimeco sera à découvrir le samedi 19 mars dans The Voice sur TF1 Nouveau Covid-19, je pense qu'il faut dire sur scène, mais il faut pas être dévié sur scène La levante et d'Dave, c'est un petit peu aussi de se répéter que ça se décide La levante et de la levante, c'est une lettre à l'oeuvre de la vie Réalisé par C'est-à-t-il, deимость de la mort de la vie Sous-titrage ST' 501 ...